Merci beaucoup pour cette invitation. Oui, je viens avec plaisir depuis très longtemps à Toulouse, qui est déjà un haut lieu de l'architecture, comme vous le savez, grâce au travail de Candilis, évidemment, qui était aussi mon maître il y a très, très, très longtemps à Athènes. Donc, il y a déjà une continuité symbolique, mais pas que. Et je suis aussi très content de revenir en sol français après plusieurs années de départ en Suisse avec la Fondation Braillard, qui m'a permis aussi de faire évoluer un peu, un peu, dans un sens pas beaucoup. Je ne vais pas utiliser le mot un peu, enfin beaucoup, parce qu'on le dit tout le temps et ce n'est pas agréable. Alors, en tout cas, j'ai essayé d'aller un peu plus loin de ce qu'on avait fait avec le BROP et avec toute la communauté, évidemment, dont certains, nombreux sont ici, nombreuses. Et un travail qui a été initié il y a longtemps, bien sûr. On va en reparler. Alors, tout d'abord, évidemment, je consacre cette conférence, évidemment, à nos professeurs. Nous sommes tous, moi, je suis issu aussi, comme d'autres, ici, du DEA de Belleville, avec Jean-Louis Cohen, Monique Elèbe, Philippe Panéré. Et donc, évidemment, nous avons une année terrible qui nous a, disons, montré les limites des choses. Je rajoute quand même Jean-Luc Lucan, que je ne connaissais pas, que je n'ai pas eu comme professeur, et Alberto Magniaghi, qui est décédé il y a quelques semaines. Mais qui sont des gens, tous, qui nous ont inspirés, nous ont informés, nous ont formés. Et je rajoute à ça, bien sûr, deux personnes que, certainement, vous connaissez. L'un, qui est James Lovelock, qui est celui qui a inventé l'hypothèse Gaïa. Et Bruno Latour, qui l'a suivi, qui a repris cette hypothèse, qui l'a transformée de sa manière, et qui, pour moi, était très important pour la suite des événements. Sur ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, ils sont décédés en 2022, juste un an avant. Donc, on est vraiment un peu orphelins en ce moment, en France et dans le monde. Et, évidemment, ça nous met un peu de poids sur nos épaules, parce que c'est à nous, et d'autres, à reprendre le flambeau et voir un peu ce qu'on fait avec tout ça. Alors, combien de temps j'ai ? C'est une blague ? Non. C'est vrai ? Impossible. Alors, ces 30 minutes, on va essayer de faire très vite une introduction sur la Fondation Braillard, juste pour vous dire un peu plus. Ensuite, quelques considérations epistémologiques sur la recherche architecturale. En fait, le troisième point, c'est la grande question de notre temps, qui est la transition écologique. Je vais vous présenter comment, nous, à la Fondation, on a répondu, on est en train d'essayer de répondre avec The Eco-Sensory Project, et une diapo de conclusion. Rapidement, la Fondation Braillard, à Genève, abrite 60 000 documents des architectes braillards, promeut l'architecture, l'urbanisme de qualité, dans une logique environnementale, et fait des études et des recherches sur ces questions. Nous avons un volet culturel, qui sont la conférence, les séminaires, etc. Et nous avons le centre d'études, qui produit à la fois des études en accompagnement des maîtres d'ouvrage, mais aussi, vous invite à faire vos études dans un niveau un peu en dehors, en marge, ou plutôt au-delà de ce que vous avez d'habitude fait dans vos écoles. Alors, je reprends la chose là où Rémi l'a laissé. C'est-à-dire, nous avons eu en effet, en 2015, un moment exceptionnel au Collège de France, qui est résumé dans ce livre qui s'appelle « L'architecture entre pratiques et connaissances scientifiques », une journée que nous avons organisée avec Jean-Louis Cohen à l'époque, qui est enseigné au Collège de France, et qui a posé exactement cette question, avec une série de réponses. Ça, c'est la couverture du livre, vous pouvez le trouver, ça s'achète. Et nous avons effectivement ouvert un champ de questionnements qui n'a, évidemment, n'a jamais été fermé, heureusement, et qui est de plus en plus ouvert, de plus en plus complexe, et nous concerne parce que les écoles d'architecture, comme étant de paria du système universitaire, d'ailleurs, je vous rappelle que le Collège de France a été inventé à son époque pour abriter les paria du système universitaire de l'époque, comme la médecine, c'est ça l'histoire du Collège de France, nous reconduit cette question. Alors, vous avez trouvé aussi un article, une conférence, c'est aussi en ligne tout ça, vous pouvez le trouver, les conférences en vidéo. Donc, et la question que je me pose toujours depuis, et qu'on a posé au BRAUP, qui nous a conduits dans nos travaux avec les écoles, et puis nous a conduits après avec la Fondation Breillard, c'est, est-ce que nous sommes aujourd'hui en position de saisir par nos travaux l'incertitude, les inquiétudes, les désespoirs et les espoirs, la démesure et la créativité du monde contemporain. Ça, c'est pour moi la question fondamentale qui doit se poser l'architecture comme discipline. Il n'y a pas d'autre. Et pourquoi ? Alors là, je vais un peu vous parler de la manière dont je conçois l'architecture et la recherche. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais j'y crois. Donc, il y a d'abord une question de temps. De temps de kairos, du temps présent, des événements, des courants, des phénomènes et des informations, des données qui sont autour de nous et qui nous entourent. Et qui nous sommes inventés à les interpréter, chacun dans sa manière. Même quand on fait un plat de cuisine, on interprète des choses, des données. On prend les éléments qui sont là. Mais la recherche, c'est un peu ça aussi. Il y a un sujet qui nous interroge, les sujets, nous, donc, qui se posent des questions. Et ce sujet, la personne, l'homme ou la femme, il a une provenance, une histoire, un vécu, des conditions qui le conditionnent et il y a un caractère aussi des expériences, des compétences et des convictions. Tout ça fait le sujet qui est, disons, le centre de la production de la recherche. Alors, le récit interprétatif, donc, le résultat de la recherche, est une rencontre fortuite, mais décisive, entre le sujet, nous, chacun de nous, et le temps, dans son objectivité. Donc, c'est un récit qui est concrète, opérationnel, qui est aussi en évolution dynamique, c'est-à-dire, il évolue tout le temps. Pendant qu'on écrit, pendant qu'on recherche, on évolue. Donc, il n'y a jamais un moment fini, il n'y a jamais un moment final de la recherche, même si on met un point final et puis on l'imprime, on la publie, etc. Ce sont d'à côté, je vais vous mettre deux livres, juste, qui m'ont beaucoup influencé dans la manière de comprendre le temps et les événements. L'un, du point de vue analytique, c'est lui de Reinhard Koselleck, qui est un grand historien allemand, qui est sans doute le plus important dans la philosophie du temps après Zimmel. L'autre part, Andrei Tarkovsky, qui a fait du film, qui a sculpté le temps, qui a fait du temps un projet. Et ça, c'est aussi très intéressant. Évidemment, chacun de nous a ses références, donc ce n'est pas exhaustif. La recherche est une interprétation sans vente du temps. Alors, la recherche, d'abord, n'est pas une étude. Ça, c'est pour les gens qui font de la pratique. L'étude a un client mandataire. Elle donne une réponse à une question. Donc, une question qui est un besoin spécifique, un temporaire. Je vais à une maison pour m'abriter. Et il y a un client, il y a un mandataire, il y a un maître d'ouvrage. Alors que la recherche est posée par les sujets, par nous-mêmes, et elle réarticule une question initiale au prisme d'une problématique qui ne peut qu'être diachronique, elle ne peut pas être que synchrone. Et finalement, elle aboutit à une meilleure question, alors que l'étude aboutit à une réponse. Ça, c'est la grande différence entre l'étude et le projet dans le sens pratique du terme et la recherche. Donc, le résultat de la recherche, c'est un cliché, un snapshot, comme on dit en anglais, en temps réel de notre compréhension du monde. Alors, la nature de la recherche. Tout ça, on rentre, maintenant, on rentre dans cette question qu'on va toucher, mais je ne vais pas beaucoup rentrer là-dedans. Merci pour le... Le quoi, la recherche fondamentale pose des questions ontologiques. Quoi ? La recherche appliquée et donc, qui est une quasi-étude, c'est le comment. Comment j'applique ? Ça, c'est la grande différence entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et puis, vous avez une recherche action, une recherche par le projet, qui pose le quoi, le quand et le comment de manière plus complexe. Tout est dans tout, évidemment, vous comprenez, mais il y a des proportions. Il y a des moments différents. Alors, sur tout ça, je me suis beaucoup appuyé sur un autre physicien et philosophe allemand qui s'appelle Paul Feyerabend, qui a écrit un magnifique texte qui m'a complètement changé la vie, qui s'appelle Contre la méthode, qui a justement expliqué que finalement, la méthode, si on colle sur la méthode, on ne fait rien. Il y a déjà des hypothèses avant la méthode et on transforme la méthode et est organisée à partir de la question qu'on veut aborder. Donc, il n'y a pas de méthode préétablie. Tout est ouvert. Il prend Galilée, par exemple. Galilée, il savait ce qu'il cherchait, c'est pour ça qu'il a inventé le télescope. C'est ce grand sujet. Mais il est allé plus loin. Il est allé jusqu'au point où dire finalement la science, donc la recherche scientifique, est un art. C'est un art de combinatoire qui pose des questions de manière complètement idiosyncratique et qui donne des solutions qui ne sont pas carrées. C'est un physicien qui l'a dit et qui a une personnalité importante dans son époque, évidemment influencée par Kuhn, Thomas Kuhn, Popper, etc. On est dans l'épistémologie dure et c'est très important parce que ça nous ouvre un peu les possibilités. Alors, juste parce que je n'ai pas eu le temps de réfléchir assez à ça, évidemment, les choses vont très vite. Le problème de la recherche par le projet que je ne vais pas développer davantage aujourd'hui, je suis désolé parce que le temps est limité, c'est qu'il y a un terme très important qu'il faut avoir en tête et que je vous invite à travailler, c'est la communication non-verbale. Toute la clé du mystère et de sa validité, c'est comment vous traitez la communication non-verbale, non-verbal communication, et comment vous l'accrochez à la communication verbale qui est celle à laquelle on est habitué en écrivant un texte parce que la communication, le texte est une chose linéaire, il y a un début, il y a une fin, c'est comme une partition de musique, alors que la communication non-verbale elle n'est pas linéaire, elle est synchrone. Vous voyez les choses, plusieurs choses à la fois et vous comprenez autrement l'argument. Ça, c'est très complexe et au niveau cognitif, il faut savoir de quoi vous parlez. Évidemment, on ne saura jamais exactement mais c'est une chose importante à maintenir, à garder en tête. Alors, et là je vais dans la chose la plus dure et là je vous demande avec toutes mes excuses pour l'indécence et l'impertinence de cette diapositive mais j'ose exprimer ce que je pense que l'architecture qui est finalement l'objet, enfin disons c'est notre discipline. Alors, l'architecture est une discipline et ça, pourquoi elle est une discipline vous allez trouver dans ce livre que je vous ai parlé tout à l'heure du Collège de France qui combine savoir et savoir-faire en technique, art et sciences dures et humaines et sociales. Son objectif est la création d'un cadre bâti pour les individus, les groupes et leurs activités. La discipline s'exprime en métier, en profession qui n'est pas la même chose que le métier et en académie donc enseignement et recherche et toutes les combinaisons entre elles dans une infinitude de proportions. L'architecture est une activité constructive qui ne peut pas changer les mondes de manière significative. Donc, on n'est pas les messies qui vont changer le monde. mais par ses réalisations, donc les réalisations y compris les recherches, elle peut exprimer les grandes questions et préoccupations des humains, donc on revient à la question de tout à l'heure, à chaque moment de l'histoire. Donc, l'architecture ne résout pas le problème mais repose le problème et l'exprime. Alors, la recherche en architecture est un récit qui est linéaire forcément parce que vous avez une thèse, vous avez quelque chose qui peut être lu et jugé, du même d'une interprétation du temps qui est un récit d'interprétation de la recherche au même titre que la construction d'un bâtiment qui est aussi une interprétation du temps mais il est synchrone. Je peux regarder tout de suite plusieurs choses. Je reçois l'espace pas de manière linéaire dans mon cerveau. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Pourquoi je vous dis tout ça ? Qu'est-ce qu'il y aura ? Pourquoi ? Je pose cette base parce que je vais revenir à une expérience traumatisante de l'époque où on était au BRUP aux années 2000 ou 2010 parce que nous avons compris à l'époque où on commençait à poser la question de la thèse en architecture et comment la thèse et la recherche vont faire partie de ce nouveau milieu de la discipline. D'où mon problème sur la discipline. Est-ce que l'architecture est une discipline ? Si elle est une discipline, il y a d'autres disciplines ou elle se positionne par rapport aux autres disciplines ? Donc, vous avez les problèmes de l'argent dans l'université qui va payer comment, etc. Et on a cherché, j'ai commencé à comprendre un peu qu'il y a des représentations visuelles du nuage des disciplines. Je ne sais pas si vous n'avez jamais cherché, les universités sont des nuages des disciplines qui ont été souvent représentées graphiquement. Donc, nous avons cherché une de ces cartographies de mode disciplinaire qui est très... Vous l'avez trouvé aussi dans ce livre faite par Martin Roswell et Carl Bergstrom. Ils étaient à Washington et c'était des gens qui travaillaient sur la biologie. et donc, ils ont essayé de construire une topologie, pas une géométrie, une topologie, donc les rapports entre disciplines. Donc, vous avez deux grandes mondes. Alors, ça, c'est l'univers disciplinaire dans son ensemble et ici, à gauche, il y a les sciences humaines, les sciences médicales et puis les sciences exactes. Quelles sont ces flèches ? Les flèches sont les relations par citation entre les grandes revues scientifiques spécialisées. Donc, si une discipline existe, c'est parce qu'elle est dans un univers et qu'elle communique par manière, par logique gravitationnelle, on va dire, avec la genre de discipline. Sinon, elle n'est pas là. C'est un trou noir. Et donc, vous avez des grandes relations et puis des petites relations. Évidemment, vous comprenez, vous avez des grandes disciplines et tout ça, ça correspond à la vie d'une université et du complexe académique mondial. C'était vraiment intéressant qu'elles évoluent, elles cessent de s'agriger. Vraiment, excusez-moi pour l'erreur, c'est comme un univers, un univers, il y a des collisions de planètes, ça s'explose, ça s'agrège, vous avez des éclins, vous avez des... Vraiment, c'est très semblable à une organisation cosmologique. Elles ne sont pas autonomes parce qu'il y a toujours une gravité entre elles. Leur communication est basée sur l'insence d'informations qui sont codées par les codes de publication. Et ces codes évoluent selon des normes internes et externes. donc évidemment, vous avez aussi une évolution des codes parce que ce n'est jamais stable. L'univers n'est jamais stable comme vous le savez. Ça, c'est super intéressant. On est allé plus loin. On est allé... Alors là, c'est un deuxième focus de la même publication des deux Suédois sur la partie scientifique, sur les sciences humaines où vous avez économie, psychiatrie, psychologie, géographie, sociologie, anthropologie, sciences politiques. C'était vraiment intéressant. Et à un moment donné, pendant qu'on travaillait là-dessus, on disait, mais elle est où l'architecture ? Elle est où la... Il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'architecture. Donc, on les a appelés à Washington. Et on a dit, écoutez, ça ne va pas. Et ils étaient très sympas, très contents que la France s'intéresse à ça, à cette recherche. Et on dit, écoute, on va retourner « round the model », comme on dit. On va voir... Enfin, on reprend J-Store, mais on va mettre l'architecture. Ils n'avaient pas... Ils n'avaient même jamais pensé à l'architecture, t'imagines. Alors, et donc, ils ont fait ça. Et l'architecture était une exoplanète connectée à Classical Studies et littérature. Et histoire. Pour ceux qui font l'histoire, ils sont très contents. C'est tout. What the fuck ? C'est quoi cette histoire ? Ce n'est pas possible. Il y a un souci. Et on se disait... Alors, si c'est ça, la perception qu'il y a de l'architecture comme discipline dans le système universitaire mondial, on est mal barré. Ça ne va pas bien... C'est pas bien parti. Donc, depuis 2010-2012, quand on a fait ce travail qui a publié, donc que j'ai publié dans ce livre en 2015, mon souci, disons, mon objectif, c'est de déplacer et recentrer l'architecture. bonjour. Mais est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que c'est intéressant ? Alors, pourquoi faire ce travail si c'est pour rien, en fait ? C'est ça le souci. Parce qu'elle est bien là-bas, non ? On fait le bâtiment, on est là, on se voit des coups. Où est le problème ? Est-ce qu'il faut vraiment changer ? À votre avis, est-ce que vous êtes content, là ? Qui est content d'être là-bas ? Qui n'est pas content d'être là-bas ? Alors, on ne communique même pas directement avec la sociologie. Il y a des sociologues ici, non ? Mais c'est logique, c'est-à-dire, la question est la suivante. Vous comprenez pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on ne peut pas dire que, non, non, mais nous, on cherche les revues sociologiques et on prend des citations, on les met dans nos thèses. On est d'accord, on fait ça, non ? La question est à l'opposé. Est-ce que les sociologues prennent des études des architectes ? Sinon, vous ne pouvez pas avoir une attraction dans un sens, entre deux systèmes, entre deux corps. Il faut que ça se passe dans les deux sens. Sinon, si vous avez une attraction, ça n'est pas possible. La physique newtonienne ne nous permet pas d'imaginer qu'un corps exerce un attrait à un autre, mais pas l'opposé. Ils seront fusionnés, ils seront une chose. Donc, si on veut faire ça, alors moi, j'aurais voulu, personnellement, si vous me demandez, de mettre là, c'est-à-dire, la mettre quelque part, ça ne se voit pas, je suis désolé, ou on aurait un contact, donc j'ai fait moi mes petites... J'aurais fait le monde, OK ? Avec l'économie, la sociologie, la géographie, la neurosciences, l'informatique, la physique, les sciences de l'atel, l'agriculture, c'est ce qu'on est en train de faire dans nos thèses, non ? Et pourquoi on n'est pas là ? Le problème, donc, ce n'est pas qu'on n'est pas intéressé, nous, à ce qui se passe ailleurs, c'est que les autres ne sont pas intéressés à ce qui se passe chez nous. Pourquoi ? Parce qu'à cause de ça. Parce qu'on nous semble le seul à comprendre la communication non-verbale qui nous permet de communiquer, de se fâcher, d'être content, de jouir de plaisir devant un bâtiment, de le corbusier. ça, c'est un problème. Si vous voulez parler de discipline, si vous voulez parler d'un métier, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que c'est bon là-dessus ? Alors, tout ça m'oblige maintenant de faire un grand saut et de sortir de cette approche qui était, pour nous, fondamentale. Ça, c'est le problème, le paradoxe, ça, c'est le début de l'histoire. Et de repartir à des choses que vous connaissez en partie. Pour poser une hypothèse qui est la mienne, sans doute, peut-être certains parmi vous sont d'accord, peut-être pas, la théorie de l'architecture est la question des origines et l'ancêtre de la recherche. Avant, la recherche, il y avait de la théorie. La recherche est très nouvelle. Il y a un autre article que vous pouvez trouver que la recherche en architecture, elle est née aux années 60. Elle n'existait pas auparavant. Dans le sens scientifique du terme. Avant, vous avez de la théorie de l'architecture depuis la butruve qui a été reprise. Et cette question des origines est très importante parce que c'est une question historique, une question ontologique et qui pose des sujets par rapport au climat. Pourquoi ? Parce que Philaret raconte, dit que l'homme était nu et donc il a dû se protéger, il mettait ses mains, c'était son premier bâtiment, etc. Les matériaux, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger ? l'importance de la condition psychosomatique, comment on se sent dans l'espace et une boucle très intéressante entre cognition, intention et action qui est très bien donnée par Abbé Logier dans cette magnifique, évidemment, pour moi, c'est le début de tout, du point de vue scientifique, épistémologique. je comprends, j'ai une intention, le doigt qui montre et j'ai fait une action et je construis. Évidemment, aujourd'hui, on a multiplié ça à l'infini, mais là, vous avez la base de ce qui est pour nous, pardon, le début de l'architecture comme discipline, donc comme métier, comme recherche. Alors, Rainer Bannam rappelle que dans le même document, dans la même histoire de Vitruve, il y avait une autre histoire très intéressante sur les ressources qu'on a oublié. Il parle donc d'une espèce d'allégorie d'une tribu qui se trouve au milieu de la forêt pour passer la nuit et se pose la question de quoi faire avec le bois qu'il trouve. Est-ce qu'il faut faire un feu ou est-ce qu'il faut faire une cabane pour se protéger. et qui pose de manière assez claire cette combinatoire qui est la combinatoire infinie, qui n'arrête pas de nous suivre entre la construction et la combustion. La combustion, dans le sens, l'énergie dont on a besoin pour vivre en tant qu'êtres qui sont physiquement dépourvus de capacités inhérentes de survivre dans le monde externe. Et donc, évidemment, on rappelle que la maison est un foyer, donc le rapport de le foyer comme espace et le foyer comme feu. Donc, ce n'est pas un hasard qu'on a ce rapport. Alors, jusque-là, ça va. Ça, c'est le début. Le début, l'origine, le moment, on va dire, fondamental qui nous fonde comme être pensant et faisant, Homo sapiens et Homo faber, parce que le faber, c'est très important dans l'histoire, évidemment, la fabrication. Allons à la fin. Ça, c'est il y a quelques jours, 27-28 septembre 2023, il y a un mois, un arbre qui était un platane, une espèce de platane spéciale, Sycamore, qui se trouvait sur le mur d'Adrien, en Northumberland, a été coupé intentionnellement une nuit. Regardez comment il était regardé le mur, là, c'est un petit passage pour les touristes et je trouve ça fondamental. Il y a quelque chose de tellement violent. Vous savez qu'on arrive aux limites et vous savez que c'est le seul endroit du monde qui était appelé avec le terme limite, l'IMES. Le LIMES était le mur d'Adrien, pas d'autre. pas d'autre mur au monde. Le mot limite qu'on utilise pour l'architecture, parce que c'est très important les limites, vous savez, on parle tout le temps des limites, vient de cette histoire. Donc, il y a quelque chose de symbolique dans cette phase qui est très récente et qui me pose une question sérieuse de compréhension du monde et puis qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là, pourquoi on fait. Alors, c'est là aussi où je vois évidemment la cabane de logis et de vitrues brûlées que je me pose la question de cette fusion entre les risques qu'avait l'humanité parce qu'il imaginait qu'auparavant il y avait un risque pour l'humanité, c'est pour ça qu'on faisait le toit, mais le monde autour n'était pas perçu comme étant en risque. Nous sommes aujourd'hui dans une position particulière, unique dans l'histoire, à mon avis, de notre temps, de l'humanité où nos risques à nous fusionnent avec les risques pour la Terre. Je ne sais pas si vous suivez si c'est clair. Donc, on ne peut pas s'extraire, on ne peut pas résoudre notre problème sans résoudre le problème de la Terre et vice-versa. Ça, c'est très important. Donc, du coup, l'anthropocène dont on parle beaucoup n'est pas un constat, c'est une alarme. Quelle sorte d'alarme ? Alors, j'ai essayé d'associer dans une phrase, logiquement, trois termes qui sont très communs aujourd'hui. Le développement durable, l'anthropocène et la transition écologique. Au sein de l'anthropocène, qui est une période, le projet de la transition écologique élabore des chemins vers un développement durable. C'est-à-dire, nous étions là, 1800, 1950, on a compris maintenant, je ne sais pas si vous suivez les nouvelles scientifiques, on commence à positionner le début de l'anthropocène en 1950 avec la grande accélération. Vous savez ce que c'est la grande accélération ? C'est l'accélération de tous les phénomènes humains, anthropiques, les mouvements, l'extraction, etc., qui font que toutes les courbes, vous avez vu, les courbes qui montent, on va les revoir là. Donc, nous étions donc dans une logique, on était avant dans un développement, évolution pré-industrielle, on est passé à un développement non durable avec l'économie fossile, ça commence à s'aggraver, la transition écologique, donc, c'est un projet, un projet qui va nous faire, si on y arrive, si le projet aboutit, à une autre situation à laquelle on n'est pas encore, qui est le développement durable. Pour l'instant, on est dans un développement non durable. Et c'est cette image-là qui m'a beaucoup réveillé, c'était le moment où on était au BRUP, c'est l'économiste qui a sorti cette magnifique image de la terre qui en fait est une terre qu'on fabrique, une terre fabriquée. L'architecture est déjà là, c'est pas l'échelle, c'est une grande échelle, mais c'est ça. Alors, c'est quoi cette terre ? C'est tout ce que vous savez, c'est-à-dire, pardon, hop, 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 alors, le climat à l'échelle est à cause des zones urbaines, les zones urbaines qui croisent plus vite que la population, donc on s'étale, l'étalement qui a une influence sur la gestion des ressources, le domaine urbain qui casse la biodiversité et l'extension urbaine surtout dans des milieux, dans des latitudes qui ne sont pas capables de faire face à ce qu'on appelle le monde en développement. Donc ça, c'est un peu la situation aujourd'hui et je vous montre en bas quelque chose qui nous a tous d'Oxyadis, notre grand penseur de l'architecture, éphèseur, avait lui-même imaginé qu'on projet une ville, l'écommonopolis, qui devait être une ville continue dans laquelle les poches de la nature seraient isolées au milieu de l'urbanisation. Ça, c'était un projet, c'était voulu, c'était intentionnel et le monde nord est déjà là. Regardez, comparé là, on voit un peu même l'Arabie Saoudite commence à créer ça. Évidemment, l'Inde, on l'a vu. Et donc, le projet qui nous paraît faire comme le mot idiot, comme le mot dingue, est en train de se créer. Et si les choses ne changent pas, il va se créer et si jamais on y arrive, et bien, donc on aura tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'arbre cassé, coupé, multiplié à l'infini. OK ? Donc, la question qui se pose, c'est que, comment on perçoit, en tout cas, comment on est sensible à ces questions ? Alors, ça, c'est une très belle courbe, ça, c'est la fameuse grande accélération, mais qui est montrée, qui a été faite par le GIEC en 2012. Donc, vous avez là, pour ceux qui sont derrière, ça ne se voit pas très bien, mais le 2012 est là. Et c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire, ça, c'est 5 ans, ça, c'est 10 ans, ça, c'est 50 ans, 100 ans, 100 ans, 1000 ans, elle rapetisse, enfin, elle condense le passé. Et vous avez, évidemment, les anomalies du CO2 au milieu, le CO2, c'est ça, la température, c'est ça, le méthane, c'est ici, ça, c'est le crop plant, c'est la terre agricole, et les deux courbes qui nous intéressent, c'est celle-ci, qui est la courbe de la population, qui en 2012 était 7 milliards, si je ne me trompe pas, oui, 7 milliards, voilà, 7 ici, et la courbe de la population urbaine en 2012, qui est 4, un peu moins que 4 milliards. Maintenant, tout a bougé, évidemment, vous le savez. ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'abord d'avoir toutes les courbes en une, c'est une manière, mais aussi, ils mettent, là, vous ne voyez pas, mais on parle de Maya, c'est les Aztèques, le printing press, donc les inventions humaines qui suivent cette évolution, donc la partie humaine dans cette affaire. Alors, il faut être clair pour revenir à nous que l'architecture n'est pas la cause de tout ça. Comme on ne peut pas sauver le monde, on n'est pas la cause du problème du monde, on est d'accord, soyons un peu... Mais elle peut, elle incarne les aspirations d'une société qui est de plus en plus carbonée, et j'aurais pu vous montrer tous les bâtiments de Le Corbusier, tous les bâtiments de Frank Lloyd Wright, parce que c'est des bâtiments qui incarnent les aspirations d'une société carbonée. C'est pour ça qu'il faut revenir à ces questions. Alors, je me suis donc finalement posé la question, est-ce qu'on pourrait commencer une nouvelle recherche, une nouvelle vague de recherche qui pose aussi l'architecture dans ça, qui commence à positionner le bâtiment de manière précise ou moins précise pour voir où on en est, quel est notre rôle là-dedans, parce qu'évidemment, le printing press c'est très important, la presse typographique, mais il y a peut-être un bâtiment qui a joué un rôle important, qui a tourné, qui était un moment décisif dans l'histoire de l'évolution de la construction, par exemple. Je ne sais pas, il faut réfléchir. C'est une question que je me pose ouvertement. Donc, mais par contre, j'ai fait moi-même, j'ai commencé ma petite recherche, j'ai mis le centre Pombidou, la ville à Savoie et le Crystal Palace, parce que pour moi, c'est ça, le Crystal Palace, c'est un bâtiment qui a changé le monde, on est d'accord. La ville à Savoie aussi, et puis le centre Pombidou pour moi aussi. Donc, j'ai mis ce que moi, j'ai considéré les trois plus importants bâtiments des derniers 200 ans. Voilà, ils sont là. Ça ne veut rien dire pour l'instant. C'est juste un constat. Mais ça me permet de commencer à me poser la question sur les ambitions et les intentions de la maîtrise d'ouvrage, les ressources, la labeur, donc les forces physiques, les niveaux techniques, la maintenance qui présuppose, qui sont autour de ces bâtiments. Rappelez-vous qu'on disait pour le centre Pombidou que son budget annuel de maintenance équivaut, je me souviens, j'avais lu ça, équivalait le budget de toutes les écoles publiques d'Angleterre. Peut-être qu'ils ne sont pas très chers en Angleterre, mais c'était beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'était un bâtiment qui perdait de l'énergie, etc. Donc, non seulement le bâtiment lui-même, exprime quelque chose, mais il est sur un vecteur qui parle d'extension d'ambition. C'est comme le tour, vous savez, vous voyez cette belle série de tours, de gratte-ciel, de plus en plus haut pour arriver, qui font le doigt d'honneur à la terre, en réalité, et qui, en réalité, montrent qu'une fois qu'on a posé un bâtiment, il est là juste pour être dépassé. Ça, c'est très important du point de vue anthropologique. La complexification du système et l'endettement environnemental. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en position de comprendre qu'à chaque fois qu'on fait un bâtiment, nous sommes en train de multiplier les pièges à ressources ? Est-ce que ça nous intéresse ? Voilà. Donc, c'est exactement ce type de questions que je me pose si, de mon point de vue, il faut replacer l'architecture. C'est des questions d'objectifs, de moyens, de méthodes, de ressources humaines qui sont nécessaires pour faire ce type de recherche et du rôle que nous voulons jouer dans cet ensemble, dans ce champ, qu'on soit en mainstream, qu'on soit donc Norman Foster ou qu'on soit en marge sur Christian Quierrez ou je ne sais pas qui, le marginaux. Parce que les deux, ça peut jouer. Donc, nous avons besoin de récréer, c'est une recherche à long terme, de longue haleine, c'est notre discipline sur les phénomènes environnementaux, des phénomènes sociaux qui en découlent, des ressources planétaires et par rapport aux autres disciplines qui se posent la même question. Parce qu'il ne faut jamais oublier que nous avons un objet, nous avons nos méthodes et puis vous avez autour de vous plein d'autres méthodes qui évoluent tous les jours. Par exemple, le donut que vous connaissez maintenant tous, c'est un outil qui maintenant est pris par les urbanistes. À Genève, on a des donuts partout, là on va avoir un diabète à la fin. mais c'est fait, ça a été inventé par un économiste. Très bien, pourquoi pas ? C'est aller-retour, il faut vraiment l'installer, mais il faut être sûr que ça se passe dans un autre sens aussi, c'est-à-dire qu'une autre manière de voir les choses et de les décrire comme ça ou comme ça est reprise et comprise par les gens qui ne sont pas architectes. Là, on a un peu de travail encore, surtout parce que nous posons seulement des problèmes qui sont... Ou alors, je ne sais pas, c'est une question que je ne veux pas me prononcer là-dessus, c'est un peu plus complexe. Parce que souvent, vous entendez des gens qui disent qu'on ne comprend rien de ce que vous dites. C'est la chose la plus classique à l'extérieur. Pas tous, mais il y a... Alors, pour faire ça, à la Fondation, nous avons installé un programme qui s'appelle Vierkosensury Project, architecture, ville et paysages au prisme des ressources planétaires depuis 2016 et qui travaille sur trois axes parallèles, les utopies durables, les urgences et l'existence optimum. Le premier, donc, c'est une question de comment nourrir les espoirs pour un rapport à la nature et tout en continuant le projet humaniste, donc les formes et les récits du bien-être dans l'espace bâti. Le deuxième, c'est les urgences qui sont les réponses aux catastrophes et aux dérèglements avec les horizons temporels et les figures de résilience. Et le troisième, c'est l'existence optimum qui est la forme qui est construite avec des normes, des métriques, des standards et qui évolue aussi tout le temps et qui pose tout un monde métrique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est très clair, si vous faites de l'architecture, c'est que vous mesurez. Toujours. S'il n'y a pas de chiffres, vous n'êtes pas dans l'architecture. Vous êtes dans l'art, vous êtes même dans l'art. de la... Alors, ça, en tout cas, c'est notre position. Nous avons donc depuis fait une série de livres sur le sol que vous connaissez tous parce que c'était très bien vu, lu et vendu. Le sol, comme rencontre indisciplinaire, comme fondement de projet, comme fragilité des ressources avec Paola Viganò parce qu'on travaille avec le PFL, la ville-campagne, les ouvertures constructuelles. Ensuite, nous avons les inégalités urbaines en 2017, utopie sociale et réalité écologique, nouvelles conditions démographiques, le bonheur dans le social, les paradoxes entre politique sociale et politique environnementale, ce qu'on voit de plus en plus. Macron vient d'annoncer sa planification. Donc, tout ça, c'est des collisions sans fin. Et les concepts et les récits de résolution par les projets. L'urbanisme de l'espoir en 2018, entre réalisme, espoir, progrès modernes, on est arrivé à comprendre que les urbanistes ne peuvent que se jeter dans la faille brûlante entre ces deux plaques tectoniques, donc le réalisme et l'espoir, en essayant de comprendre et accompagner les forces qui réagissent et transforment l'urban. Donc, urbanisme must burn. Évidemment, quand je parle d'urbanisme, je parle d'architecture, on se comprend, on est en continuité d'échelle, architecture, urbanisme, paysage, territoire. Ensuite, nous avons fait les racines modernes de la ville contemporaine. On a été à la Sarah, on a fait les 100 ans du Siam avec plein de monde et là, effectivement, on a vu, on a essayé de comprendre comment la ville moderne qu'on connaît, qu'on a tous chéri dans nos histoires d'architecture peut participer à ces changements, quels sont ces accueils et ces évolutions. Et donc, les enfants terribles de la modernité sont les politiciens et les urbanistes. Et comme Bruno Latour et Peter Sloterdijk, j'imagine que vous connaissez, j'aurais même cité beaucoup lui, parle d'une reset, d'une remise à zéro de la modernité. Et finalement, dessiner la transition en 2020 pour voir comment on peut trouver les moyens, les méthodes, etc. pour changer, pour dessiner autrement. On a fait même un travail sur comment dessiner, comment tirer une ligne écologique. Comment quand vous tirez une ligne, une tirée physiquement ou sur l'ordinateur, vous savez que cette ligne qui représente un mur ou un sol, elle est décarbonée. Ou quel est son niveau de décarbonation ? Est-ce que vous le savez ? Vous savez quelle est sa taille ? Parce que vous savez mesurer, mais vous ne savez pas quels sont ces autres attributs et ces attributs aujourd'hui sont très importants. Alors, voilà, et puis nous avons passé, nous sommes passés à la recherche appliquée et la recherche action avec les consultations internationales, le Grand Genève d'un côté et le Luxembourg de l'autre côté qui a donné effectivement deux expériences sur le terrain avec des équipes plus disciplinaires extrêmement puissantes et nous lançons maintenant les programmes doctoraux avec le PFL où on peut suivre des doctorats et je condense, je finis. L'architecture condense les préoccupations de son époque. Un. Deux. La recherche offre un éclairage savant entre savoir et savoir-faire sous les données qui décrivent ces préoccupations. Trois. L'urgence environnementale établit une double focale. La protection de l'homme de la nature, j'ai mis en guillemets parce que Bruno Latour n'a jamais aimé le mot nature dans un sens large. Il a toujours parlé de la terre. Donc, c'est une résilience ou l'adaptation mais aussi la protection de la terre de l'homme. On renverse le problème. Ce qui est la décarbonation et l'atténuation. Ça, c'est pour nous la grande disons saut épistémologique que nous devons aujourd'hui établir si on veut aussi replacer la discipline. Et pour finir, on est de travail en continu. Nous sommes en permanence dans la recherche avec des jeunes sur ce travail, sur ces idées. Donc, nous faisons chaque année des workshops en été et toute l'année on met des gens pour la théorie et pour la pratique. Et donc, ce sont des moments intensifs interdisciplinaires qui sont aussi très spécifiquement dessinés pour les doctorants pour qu'ils puissent s'ils et elles souhaitent entrer dans ce monde passer, partir avec des outils à la fois théoriques mais aussi des simples parce qu'on fait une partie pratique donc on rentre dans cette histoire pour continuer leurs études en doctorat. Et à vous que ça, je vous remercie. Ça me donne, c'est peut-être le débat du moment d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi. « horizon d'attente » est un terme utilisé par Aïn Kharko Selek depuis les années 50 où il a fait sa thèse sur la crise et la critique. C'est un livre que je vous suggère fortement de lire parce qu'il explique le corridor de la crise, la crise médicale, la crise du malade et la critique. Le terme « crise » au départ, grec, vient de la médecine, quelqu'un qui va sur le malade et il établit un diagnostic qui dit « il a ça, il faut faire ça ». Ça, le terme « crise » au départ et qui est devenu la crise qu'on connaît et qui était aussi flinquée par le mot critique qui prend la fonction initiale du mot « crise ». Alors, pourquoi il dit ça ? parce qu'il parle d'une situation de constat sur le temps. Et là-dessus, il établit, il sort cette terminologie d'horizon d'attente, horizons of expectation, qui est très puissante parce qu'il parle des gens de… comment ça s'appelle ? je cherche à ce moment des raisons pour lesquelles les acteurs de l'histoire font des choses, parce qu'ils attendent quelque chose, c'est l'horizon d'attente. Ils ont… je fais une guerre parce que… voilà, maintenant, on a des guerres, ce n'est pas par hasard, parce qu'on a… j'ai une attente, je fais une conquête. Donc, c'est un terme qui est très utilisé par les historiens et effectivement, tu as raison, il bloque un peu la fin. J'ai un horizon, c'est-à-dire je sais vers où je vais aller. L'horizon d'attente, il est très proche de la planification. Et je dis ça parce qu'on a la planification écologique qui vient de sortir, dont on discute beaucoup. La planification écologique est un terme inventé par un géographe français et publié en 1929. Vous pouvez trouver sur Internet. La planification est une approche technique qui fait du rétro-planning. Donc, qui ressemble un peu à l'histoire de l'horizon. Bon, pas tout à fait, elle est plus bloquante encore. Et donc, elle nous oblige d'aller dans un sens très précis comme on fait avec un projet. C'est quoi un projet, final ? Un dessin d'un bâtiment, c'est un horizon d'attente. Je vois vers où je vais aller. Voilà, je le dessine. Je le montre aux techniciens, aux bâtisseurs. Je dis, voilà, tu me fais ça. Un dessin, un projet dessiné, c'est un horizon d'attente précis. Une planification, c'est une plus grande échelle, c'est un dessin pour un bâtiment. Les deux problèmes aujourd'hui, les deux manières de travailler sont très pertinentes quand vous avez géré les aléas autour. Pourquoi ? Donc, quand je fais un bâtiment, je sais que j'aurai plutôt assez de briques, assez de... Et si je n'ai pas assez, je vais aller là-bas, je vais acheter. Donc, je me débrouille pour que mon horizon soit atteint. qu'est-ce qui se passe dans la situation actuelle de la transition écologique où à chaque année, on a des preuves qu'on ne va pas là où on veut et qu'il y aura une déconfiture totale du système d'organisation mondiale qui construit les choses. Comment on fait ? La planification et le projet sont des termes d'ingénieur. They engineer the future. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que nous avons essayé avec les... Déjà depuis les Grands Paris, la consultation qui était une approche prospective, une prospective stratégique. Le terme prospective stratégique vient un peu challenger, entre guillemets, comme on dit, le terme horizon d'attente parce qu'elle ouvre l'horizon. La prospective stratégique ne sait pas où on va aller. Elle fait des hypothèses, elle fait des scénarios et on laisse le futur ouvert. C'est un peu, pour vous faire une parallèle visuelle, entre un plan d'un territoire, un plan, une carte, où on sait tout, qui font les magnifiques géographes français au 19e, au 20e siècle, et une carte, une carte portolane. Vous savez ce que c'est la carte portolane ? C'est la carte qu'établissaient les navigateurs portugais quand ils longaient les côtes de l'Amérique ou vous tapez, googlez carte portolane, elles sont non finies. Ils arrêtent là parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe après. Ils établissent la carte en faisant, en allant, évidemment, ils sont mangés par les crocodiles, les sauvages, tout ça. Vous voyez, c'est ça l'intérêt. Mais c'est justement la force de cette carte de la perspective stratégique, c'est qu'elle est ouverte mais elle est dangereuse. L'horizon d'attente est une chose intermédiaire entre une approche très ouverte et très risquée qui est la perspective et le politicien ne va jamais dire aux gens vous savez, on va risquer, on va voir, on y va. Et une approche extrêmement fermée d'ingénieurs qui dit voilà, je sais ce que je veux aller, suivez-moi, payez, voilà, suivez-moi. Je suis... Vous pouvez me croire. Donc, j'ai l'impression, sans vouloir... Ça, c'est un travail de recherche qu'on pourrait déplacer un peu les objectifs de l'architecture vers la perspective, vers des horizons ouverts, donc pas d'attente précise, d'attente plus floue, plus proche à la compréhension du monde qui change. Mais évidemment, c'est un travail à écrire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta... Qui est autour de la table ou éco-ceinturée project, voilà. Et derrière cette question, il y a ce schéma de la discipline et de la recherche par le projet. Alors, oui, question difficile. Alors, d'abord, je veux vous dire, nous avons ce qu'on appelle une rosace de discipline. Je ne veux pas vous montrer, c'est quand même la formule secrète. C'est comme Coca-Cola. donc, effectivement, nous avons grosso modo défini quatre grands pôles. Le projet, la société, l'économie et le quatrième, j'oublie, c'est les sciences exactes, les techniques. Mais après, nous faisons des combinatoires très précises et avec les combinatoires, les mots-clés que nous mettons, nous ciblons des gens. on le met plus sur le GPS. Donc, cette année, on a 30 professeurs pour le workshop. C'est Dominique Bourg, François Gemmène, Peter Drogué, il y a donc des économistes sur la transition, des gens sur l'eau, l'hédiographie, le climat et Martine Rebetes, une Suissesse extraordinaire. Donc, nous bélayons des sciences non-architecturelles et les techniques mais aussi l'histoire. C'est très difficile d'avoir un historien d'architecture qui fait une histoire environnementale du bâtiment. On n'a pas ça encore. Je te regarde. Oui, il faut reprendre les choses, il faut prendre les métriques, il faut savoir, par exemple, The Red House en Angleterre, on peut reprendre les histoires d'architecture classique et voir comment on peut les transformer et voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trouvé. Donc, nous avons une trentaine de professeurs sur quatre thématiques. Le défi, les paramètres et les dimensions, le facteur humain et le facteur bâtiment, le facteur construction. et avec ça, nous essayons de couvrir des points morts, on va dire, mais ce n'est pas évident parce que vous comprenez que c'est très complexe et ça évolue très vite aussi. L'année prochaine, peut-être, on aura quelque chose sur l'océanographie. On a déjà eu une conférence, une demi-conférence de quelqu'un qui était urbaniste qui nous a expliqué comment ça se passe avec l'océan qui absorbe la température et nous a montré, évidemment, les Gulf Streams qui s'arrêtent, etc. et évidemment, on se dit, il faut parler de ça à un moment donné. Il faut qu'au moins les gens soient au courant des 60 mètres de hauteur supplémentaire de la mer si l'Antarctique fond. C'était hier ou ce matin. Ce matin, c'était dans le monde. Donc, les scénarios climatiques seront forcément importants pour nous dans les 30 ans qui viennent, surtout malheureusement parce qu'il y a les phénomènes s'accélèrent. Si on était dans l'ancienne temporalité, on n'aurait pas de souci. On pourrait tranquillement parler de... Même l'intelligence artificielle, à mon avis, ne pourra rien faire là-dedans pour nous parce que la manière de combiner les éléments et surtout aller sur place, c'est ça que je voulais vous dire à la fin qui est à faire avec la recherche par les projets et c'est ça, c'est là où la recherche par les projets est vraiment intéressante, c'est qu'elle nous oblige d'aller, de sortir dans la rue, de sortir dehors. On a fait cette année avec Maureen, tu n'es pas là, avec le workshop, on a donné à chaque étudiant un thermomètre, un thermomètre, un thermomètre. Donc quand il faisait un dessin, il mettait à côté les données, donc combien il faisait là où il était ou elle, où il prenait, il faisait le dessin, mais après il prenait au sol et à 1,50 mètre, deux températures et gréométrie différentes et puis il mettait sur son objet donc à 30 mètres pour mettre qu'est-ce qui se passait là-bas. C'est-à-dire, si les architectes ne savent pas physiquement quelle est la condition climatique dans laquelle ils travaillent et quels sont, qu'ils sont en train depuis Vitru, à conditionner, il est impossible de faire et de l'architecture et de la recherche derrière. Enfin, en un autre sens, chacun prend sa position là-dedans, je trouve que c'est important pour nous de savoir, donc de sortir dehors et l'IA ne peut pas sortir dehors. Ça c'est le grand avantage. L'IA ne peut pas aller à pied là où il fait très chaud au milieu d'une place dehors de Toulouse en plein cagnard rester là et suer et sentir quelque chose. Elle ne peut pas faire ça. Elle ne pourra jamais faire ça. Donc, pas de souci. Mais pas de souci dans ce sens parce que si vous restez derrière les trucs pour taper, pour faire un bâtiment, un bâtiment sera fait de toute façon automatiquement bientôt mais faire ce travail qu'on fait à la recherche, ce sera impossible. Donc, je pense que nous avons une vraie... Il est parti là. Une vraie... Un vrai jeu. Non, je l'avais, oui. Un vrai... Une vraie occasion disons possibilité historique en tant qu'une discipline pourvu qu'on la montre et qu'on parle de ça et qu'on dise ce que nous sommes en train... On peut faire ce que les autres ne peuvent pas faire et comment on peut participer à cette évolution. Je ne sais pas si... En tout cas, c'est ma conviction. Bon, voilà. Merci. 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 Merci, Sous-titrage FR ?